On prend l'Évangile selon Jean, chapitre 21, du verset 20 au verset 25. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il démure jusqu'à ce que je viens, que tu importes. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors là, depuis qu'on a pris l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Jean est quand même raconté de manière assez unique. Par rapport aux autres qui ont été racontés par Luc, Marc et Matthieu. Rien que sa fin est totalement, je dirais, différente. Puisque quand Jean explique la fin, il met une petite partie qui parle un petit peu de leur dernier moment avec Jésus. Et ces derniers moments ont l'air plutôt d'être des moments un peu en particulier. Que Pierre a vécu, par exemple. Et qu'au final, Jean a pu témoigner. Mais il explique ce genre de petits détails. Et depuis le début, vous vous rappelez, dès le début, le premier miracle qui est décrit par Jean, c'est un miracle qui n'est mentionné que dans Jean. C'est lequel ? Oui, c'est ça. Et en fait, Jean, il a noté vraiment toutes choses que le Seigneur a faites. Et même les choses qui sont très intimes, c'est-à-dire dans les milieux familiaux, dans les discussions personnelles entre eux. Et il explique, il y a encore beaucoup de choses qui ont été faites. Et si même il avait eu le temps de le faire, il dit quoi ? Ça veut dire que ce qui se trouve dans ce livre, c'est vraiment ce que Jean a voulu nous rapporter comme témoignage du Seigneur pour montrer vraiment la personne du Seigneur. Mais il a montré dans sa gloire pour une raison particulière. Il aurait pu en raconter encore plein d'autres choses, mais il a voulu raconter quoi, effectivement ? Pourquoi est-ce qu'il a écrit ? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi ? Il avait dit, est-ce que vous vous rappelez du verset qui explique clairement la raison pour laquelle il a écrit toutes ces choses ? Son but, ce n'était pas de faire toute l'histoire, mais de quoi ? Tu peux lire le verset, si tu l'as ? Donc, il s'est arrêté à chaque fois, sur chacune des histoires, des événements, qui nous amènent à une conviction. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et on pourrait s'arrêter là et vous vous dites, ah mais maintenant c'est bien, on a cru en cela. Mais il y a un objectif, c'est que croire doit amener à quelque chose. Ça doit amener à quoi ? À la vie en son nom. Et la vie en son nom, ce n'est pas la vie tout court. Parfois, quand vous allez parler de la vie, il y a la vie de tous les jours, il y a notre quotidien. Et si vous parlez de la vie en général, vous pouvez en discuter avec beaucoup de personnes. Mais la vie en son nom, c'est une vie quand même qui est différente et qui est liée à la sienne. C'est pour ça qu'il nous raconte des événements concernant vraiment sa vie. Pas juste sa vie en tant que prédicateur, mais sa vie même en tant que... Vous le retrouvez en tant que quoi parfois ? En tant qu'ami ? C'est pas ça ? En tant que frère ? En tant que famille ? En tant que personne qui passe et qui rencontre d'autres personnes ? Vous voyez sa vie normale ? Mais dans cette vie normale, vous reconnaissez qu'elle est différente, c'est celle du Christ. À cause de son comportement, c'est ce qui a été annoncé depuis le début. Pour vous rappeler de ce verset qui conduisait un petit peu tout ce livre. Quand vous revenez dans Jean, chapitre 1er, on peut reprendre, hein ? Jean, chapitre 1er, et si on prend le verset 14, qu'est-ce qu'on devait voir de cette vie ? Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, même pleine de grâce. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire de Fils unique, venu de Père. Donc, quand il parle, Jean, il peut vraiment littéralement dire, la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous. Physiquement, pour Jean, c'était littéral. À côté de lui, dans son salon, il y avait qui ? La parole a été faite chère, le Seigneur. Et lui, quand il l'a contemplé, il n'a vu que quoi ? C'est ce qu'il dit, hein ? Pleine de grâce et de vérité. C'est pour ça qu'il l'a vu dans son quotidien. Ce n'est pas, eh bien, un Jésus de dimanche, ce n'est pas un Jésus du sabbat, c'est le Jésus de tous les jours. La vie de Jésus. Et nous, nous sommes appelés, si nous avons reçu, eh bien, la parole, si nous vivons, eh bien, en nouveauté de vie, en tant qu'enfant de Dieu, à vivre cette même vie. Mais seulement si nous croyons, dès le départ, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que, normalement, notre vie devrait être une vie qui va refléter la même chose que celle que nous avons vue dans la vie de Jésus-Christ, mais différemment. Lui, il était plein de grâce et de vérité. Et ça veut dire que chaque chose qu'il faisait était selon la grâce et selon... Il n'y a rien qui manquait. Nous, c'est un peu différent quand même. Si vous prenez le verset 16, il explique pour Jean comment ça s'est passé. Chapitre 1, verset 16. Et nous, c'est ça ? Et nous avons reçu sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi était donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Donc nous, nous avons reçu de ça. Lui est plein de grâce et de vérité. Mais nous, nous recevons de sa plénitude. Comment est-ce qu'on reçoit ? Grâce sur grâce. Qu'est-ce qui est différent d'être plein de grâce et de vérité ? Grâce sur grâce, ça veut dire quoi ? Ça grandit. C'est soit dans les traductions grâce sur grâce ou grâce après grâce. C'est dans les versions, mais c'est la même chose. Ça veut dire que nous recevons une grâce, nous en vivons une autre et encore une autre et encore une autre. Et c'est Jean qui dit, c'est comme ça qu'il a reçu. Grâce sur grâce. Parce qu'au début, ça partait de quoi ? De zéro. Déjà la grâce, de recevoir la parole et d'être un enfant de Dieu. Mais après, il a fallu qu'il reçoive cette parole grâce après grâce pour que sa vie soit renouvelée grâce après grâce. Contrairement à l'époque de Moïse, il n'y avait pas grâce et vérité, il y avait la loi. La loi ne vous permet pas de recevoir. La loi, elle vous dit juste que vous n'êtes pas capable de faire. Mais en Jésus-Christ, il y a la grâce et la vérité. Et c'était l'objectif, c'est de comprendre que Jésus-Christ, c'est celui qui va nous donner ce qu'il est en train de nous montrer sa vie. Et quelle vie ? La vie d'une personne qui a avancé et qui a passé 100 ans à quoi ? Auprès des gens. Il était arrivé, premier miracle, lors de ce mariage. Est-ce que quelqu'un savait, ne serait-ce que le miracle qu'il a fait ? Très peu de personnes le savaient, qui le savait ? On est au courant aujourd'hui, ça a l'air évident, mais il n'y a que les serviteurs qui savaient et les disciples qui étaient à côté. Mais les mariés, ils n'étaient pas au courant. De nous faire comprendre que ce n'est pas pour se faire connaître qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est simplement parce qu'il a donné ce qui est bon, déjà, là où il était. Dans un mariage. Même s'il n'y avait pas la reconnaissance des mariés, ce n'est pas le souci. C'est de sauver un petit peu la situation qui était. Déjà qu'il manquait quoi ? Du vin ? Là, ça allait être un petit problème, apparemment, pour l'événement. Mais lui, il a fait quelque chose qui a changé la situation, sans que personne ne se rende compte. Mais c'est juste parce que c'était bon. Puis il nous a montré aussi, dans les trajets qu'il a fait, qu'il est venu, et bien pour faire cela, pas juste dans sa famille. Mais il va expliquer, lorsqu'il va faire ces miracles au milieu de Jérusalem, que Dieu a aimé le monde. Et l'objectif, c'est qu'il a aimé le monde, afin que quoi ? En donnant son Fils unique ? Afin que quiconque croit en lui ne terrisse pas, mais qui ait la vie. Donc pour lui, tout le monde doit être... C'est pour ça que derrière, il n'y a pas de soucis pour aller s'adresser à une jeune femme qui n'était pas prévue, pour certains dans l'histoire. À qui ? Samaritaine. Même ses disciples étaient étonnés qu'ils parlent à... Avant que ce soit un instant matin, ils étaient étonnés déjà qu'ils parlent à une femme. Une femme. On va parler à une femme quand même. Et en plus, il y a ce dialogue. Et quel genre de femme ? Une Samaritaine, mais pas que. Elle avait quel genre de vie ? Elle avait... Combien de maris ? Elle avait zéro. Parce qu'en fait, aucun même n'était son mari. Et c'est vraiment la dernière personne chez qui, en tant que religieux, on irait s'adresser. Elle ne fait pas partie des nôtres, elle ne se comporte pas correctement. Et c'est une femme. Il y a tout pour qu'elle ne mérite pas d'être sauvée. Selon parfois nos pensées. Mais le Seigneur va montrer sa vie. Chaque jour de sa vie, il le partage avec des personnes. Qui normalement ne sont pas dans nos stéréotypes. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est donner grâce. Après grâce. C'est-à-dire que ce sont bien ces personnes-là qui ont besoin de quoi ? De grâce. Et vous allez voir que ce sont ces personnes-là qui recevront la parole. Premièrement, une ville entière qui était prête à écouter la parole. Alors qu'il y avait combien de miracles pendant ce temps en Saint-Marie ? Aucun miracle. C'est simplement le message qui les a amenés. Pourtant, il a fait combien de miracles à Jérusalem ? C'est pour ça que Nicodème est venu. Personne ne peut faire ces choses-là si ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Mais combien sont venus à lui pour dire que c'est le sauveur ? C'est les Samaritains qui l'ont dit. Pas à cause des miracles. À cause de son message. À cause de sa parole. À cause du péché qu'il est venu pardonner tel que prévu. Tout simplement, c'est Jésus qui est le Christ. C'est pour ça qu'il précise cela, Jean. Afin que vous croyez que d'abord il est le Christ. Vous le savez, même après, le peuple verra des miracles. Une foule va voir des miracles. Ils vont voir quoi ? La multiplication. Du pain. Mais dès qu'il va commencer à prêcher, à enseigner, qu'est-ce qui se passe ? On peut aller, Jean 6, on avance. On était... Bon, 4, 5, Jean 6. Vous avez, eh bien, de la part de tout le monde. Verset 14. Chapitre 6. 6, 14. Peut-on, c'est pasux. Put-il. Je vous laisse. Je vous laisse. C'est pas beau. C'est pas la même chose. J'ai bien. C'est pas le cas. Je vous laisse. J'ai bien. Je vous laisse. J'ai bien. Quelqu'un peut le dire ? Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment un prophète qui doit venir dans le monde. Donc là, ils ont vu le miracle, ils ont vu la multiplication. Tous ces gens, ils ont dit, maintenant, c'est le prophète qui doit venir dans le monde. On pourrait se dire, avec ce miracle, ils ont enfin cru. En avance, ils le cherchent eux-mêmes. Et verset 26, Jésus va dire quelque chose. Jésus va rebondir en vérité, en vérité, j'ai bien le dit. Vous me cherchez, non, parce que vous avez vu des signes et parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasis. Et verset 22, tu peux continuer ? Verset 22, tu peux continuer. Verset 27, par exemple. Travaillez, non, pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Bon, il a déjà commencé à amener quand même une petite correction. Là où il faut travailler, c'est pas pour ces choses qui périssent. Parce que les miracles, c'était la multiplication des pains. Les pains, quand c'est fini, ils courent encore après Jésus pour avoir encore quoi ? Du pain. Mais là, il a dit, non, travailler pour quoi ? Pas pour ce qui périt, mais pour ce qui est éternel. Jésus le Christ n'est pas venu pour amener quelque chose de temporaire, mais quelque chose d'éternel. Et il va leur expliquer. Verset 40 encore ? Verset 35 d'abord, et verset 40, quelqu'un d'autre ? Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient de faire moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 40 ? Vas-y. La volonté de mon Père, c'est que quelqu'un que voit le Fils, il croit en lui, et la vie est en même. Et je ressusciterai l'éternel. Donc on voit, en Jésus-Christ, la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas quelque chose de simplement temporaire dans la rencontre de Jésus, mais quelque chose d'éternel. Et c'est quoi cette chose éternelle ? Qu'au dernier jour, il soit ? Ceci. Qu'il ait une vie, qu'il soit éternelle dans le temps, mais aussi dans le changement. Quelqu'un qui n'a plus jamais faim, ni soif. Quelqu'un donc qui... C'est quelqu'un qui a plus faim, ni soif, c'est quelqu'un qui est quoi ? Rassasié. Qui est rassasié. Parce que c'est vrai que dans ce monde, on a et puis c'est fini, et on cherche, on a, c'est fini, et on cherche, on n'est jamais rassasié, on est plutôt même insatiable des choses. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On vous donne une chose, et vous en voulez une autre. Les gens en vivent d'autres, mais ceux qui ont quelque chose, ils en vivent encore d'autres. Et même le deuxième plus riche du monde, il en vit. Le premier. Toujours. Mais ça veut dire que c'est pas ça qui va nous combler. À un moment donné, Jésus, il est venu pour combler ce qui manque. C'est pour ça qu'on parle de vie éternelle, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est le pain de vie. Il y a cette foule qui est là, et ils ont compris que c'est le prophète qui est venu dans le monde, mais le souci vient de quoi après ? Contrairement à Saint-Marie, verset 60, on peut dire, le souci va venir de la même chose toujours, qui empêche à ce que les gens s'approchent du Seigneur. Verset 60. Après avoir un pain de lue, plusieurs de ses disciples disent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Il y a une difficulté qui est rencontrée. La foule a disparu, les juifs même ont disparu, il reste des disciples, et les mêmes disciples qui le suivent, à un moment donné, après avoir écouté tous ces enseignements-là, finissent par dire quoi ? Ça devient trop ? Merde. Trop dur. Mais... Qu'est-ce qui est dur ? Mais quel enseignement ? Qu'est-ce qu'il explique depuis ? Il leur explique quelle est la nourriture toujours qu'ils doivent vivre, qu'ils doivent travailler. La vie éternelle, ils doivent se nourrir systématiquement de quoi ? De la vie du Seigneur. Il parle de son corps, de son sang. Leur nourriture doit être quoi ? La vie du Seigneur. C'est ça qui nous pose souvent des difficultés devant la parole de Dieu, c'est quand le Seigneur nous demande de vivre quoi ? Sa propre vie. Pourtant, nous avons vu qu'il est plein de grâces et de vérités, et nous avons besoin de recevoir de lui quoi ? Grâce sur grâce, mais quand il nous demande de vivre sa vie, c'est là que viennent les soucis. Quand nous commençons à rencontrer des personnes comme la Samaritaine, on se dit « Oh, mais je ne vais pas vivre avec ces gens-là. » Quand on commence à rencontrer des pharisiens ou des personnes qui nous persécutent, « Ah non, ces personnes-là, je les écarte. » Quand on commence à vivre au milieu de ce monde, on commence à avoir une attitude qui est la nôtre habituelle. Mais le Seigneur, vous voyez, il a toujours cette même vie. Il est celui qui va ramener quoi chez tout le monde ? Grâce après grâce, le salut, la vie éternelle. Il ne change pas d'objectif quelle que soit la personne qu'il y a devant lui. Tout comme le Père, Dieu a tant aimé le monde. C'est un amour qui est un amour toujours constant, indépendamment des personnes qui sont là. C'est pour ça que Jean a dit « J'ai beaucoup de choses à dire. » Pourquoi il a beaucoup de choses à dire ? Chaque personne que le Seigneur a rencontrée est une personne qui a été quoi ? Pas forcément sauvée, mais au moins aimée. Il a aimé chaque personne qu'il a rencontrée, plein de grâces et de vérités. C'est ça la réalité. Et qui peut se dire cela dans sa propre vie ? Je pense que personne ne peut le dire. Mais lui, il a vécu. Et vous le savez puisque au chapitre 13, il a mis le comble à son amour. il a aimé qui ? Judas. Celui qui savait qu'il allait même le trahir. C'est pour ça que nous avons besoin de recevoir de sa vie. La vie éternelle, c'est cela. La vie éternelle, c'est une vie où nous ne manquerons jamais ni d'amour, ni de paix, ni de joie. Tout ce qui, normalement, est quelque chose dont on manque sur cette terre, mais il veut la donner. Mais grâce après grâce. Mais ici, ses disciples ont trouvé trop dur de vivre en se nourrissant uniquement de sa vie. Mais si on ne se nourrit pas de sa vie, nous ne nous étonnons pas non plus de nous recevoir rien d'autre que la loi, mais pas grâce aux grâces. Et la loi ne change pas notre vie. La loi va juste nous montrer que nous sommes incapables et nous allons montrer simplement que nous sommes condamnables et nous allons amener encore plus de péchés puisque de la loi fait ressortir du péché. Mais il va expliquer la solution déjà au chapitre 6 que nous lisons verset 63. Chapitre 6 toujours. Je vous refais un récapitulatif en fait du livre. Il va dire quand vous recevez cette parole, c'est les durs, mais il y a quelque chose. Ce n'est pas encore le moment, mais il y a quelque chose qui va permettre cela. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est l'esprit qui lui dit la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprits. Donc, c'est vrai que c'est dur. Si vous regardez à la vie du Seigneur, c'est une mission quoi ? C'est une mission impossible. Mais il dit c'est l'esprit qui vit. La chair ne sert de toute façon ne comptez pas sur ce que vous allez pouvoir faire. Ce n'est pas possible. Ne comptez pas sur le fait en vous disant je vais aimer, allez, il faut que je l'aime, il faut que je l'aime, il faut que je l'aime. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il donne le moyen. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprits. Ça veut dire que si vous recevez cette parole vous allez vivre et vous allez agir selon son esprit. Et il a donné le moyen. Et ça, vous savez, il y en a qui l'ont compris. Donc, Jean. C'est pour ça que parmi les disciples, il va dire mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus avait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et celui qui le livrerait. Et il ajouta c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si ce nul a été donné par le Père. Verset 66. Après cette parole, voilà ce qui est arrivé. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessaient d'aller avec lui. il savait déjà lorsqu'il parlait à qui il s'adressait. Il y en a ceux qui croiraient, ceux qui ne croiraient pas et même celui qui va livrer. Mais il n'a pas changé son message. Le message était là pour indiquer à chacun qu'il y a un moment, une occasion de quoi de se repentir, de revenir simplement à cette vérité simple. Si tu reçois cette parole, tu vas vivre. Toujours le message. Je suis le pain de vie. Toujours le même message. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'éternel. Toujours, il a rappelé systématiquement pour que les gens puissent venir. Mais c'est la décision des gens que de quoi ? De ses propres disciples eux-mêmes. À partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. tant que ça peut arriver que le problème ne vienne même pas des gens du dehors mais même des qui ici ? Des propres disciples qui ne font plus confiance à la parole du Seigneur qui ne se nourrissent même plus de la vie du Seigneur. Mais quand on ne se nourrit plus de la vie du Seigneur, oui, on partira. Mais si on part, et bien parmi les douze, ils ont compris quelle aurait été l'erreur de partir. Quelle est l'erreur de partir ? Jésus leur dit tout simplement vous ne voulez pas vous aussi vous en aller ? Vous voyez, ne cherchent pas à les retenir parce que si ce n'est pas pour les bonnes choses, ça n'a même aucun sens. Et Jésus, il leur pose la question pour qu'ils confessent de leur propre bouche qu'est-ce qu'il y a de plus important ? À qui irions-nous ? Tu as quoi ? Les paroles de la vie éternelle. Vous voyez l'importance ici de ce passage et c'est là que chacun d'entre eux a compris exactement qu'est-ce que c'est que se nourrir de la vie du Seigneur. Ils savent très bien que s'ils partent, qu'est-ce qu'ils vont manquer ? Les paroles de la vie tant qu'ils vont rester à la même vie qu'aujourd'hui. Et c'est à nous de nous poser cette question justement lorsqu'on lit la parole de Dieu. Est-ce que nous en nourrissons de la vie du Seigneur ? Est-ce que nous prenons cette vie comme les paroles qui sont à vivre dans la vie éternelle et que nous devons commencer à vivre dès maintenant ou quand ça devient dur, nous commençons à nous retirer, à nous écarter, à fermer en disant non Seigneur, tu m'en demandes trop là. Tu me demandes de pardonner telle personne. Tu me demandes d'aimer telle personne. Tu me demandes de supporter telle personne. Tu me demandes de persévérer alors qu'ils sont en train de me faire du tort, du mal. Tu me demandes de soutenir alors que je suis épuisé. Mais c'est la vie de... Mais c'est sa vie quotidienne. Vous n'avez sûrement pas conscience ou plutôt on n'a pas conscience de ce qu'il doit subir lorsque lui qui est le Fils de Dieu descend au milieu de nous. la lumière est venue dans... Et il était bien accueilli. C'est ça ? C'est ça sa vie. Il n'a jamais vécu une vie qui était là en train de se dire j'espère qu'ils vont m'aimer. C'était déjà prévu que ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est ça aimer. Quand vous aimez, vous n'êtes pas là en train d'aller là où les personnes vont vous aimer, là où ils vont vous recevoir. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas... Il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Et c'est ça la vie d'une personne qui grandit grâce sur grâce. C'est pour ça que quand vous allez voir Jean, Pierre, après, ils vont aller là où personne n'a voulu. Mais ils ont compris pourquoi. Parce que eux-mêmes ont reçu grâce après grâce. Et c'est pour ça que Jean raconte ces événements. Il se rappelle de ce qu'il a vu du Seigneur et de ce qu'il a appris du Seigneur. Et il rajoute à la fin cette phrase qui... On peut revenir dans le verset 21 où on voit qu'il n'est pas un menteur. Au verset 24 quand il dit c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il a une assurance à 100%. Que le témoignage du Seigneur il n'y a aucune erreur. Que sa parole il n'y a aucune erreur. C'est pour ça qu'il peut se permettre après quoi ? De partir là où le Seigneur le demande sans avoir aucune... Il a déjà tout ce qu'il faut. Il y a les paroles de la vie. Et Jésus encore fait beaucoup d'autres choses. Et dans notre vie c'est la réalité. Lorsque nous vivons la parole de Dieu nous voyons son œuvre se faire et nous voyons le témoignage vrai du Seigneur. Tout ce qu'il dit il le fait. Lorsque nous ne voyons pas c'est quand nous nous retirons. Quand nous nous retirons comme dans toute scène si vous voyez un événement que vous vous en allez vous n'allez pas pouvoir raconter la suite. un témoin c'est quelqu'un qui a clairement vu les choses. C'est pour ça que le Seigneur il nous appelle à quoi ? Dans l'épreuve c'est l'épreuve de la foi. Quand l'épreuve vient qu'est-ce qu'on fait ? Mais dans quoi ? Dans la parole de vie pour vivre cette épreuve. Et après nous allons quoi ? Voir. Mais la plupart de temps lorsque nous ne témoignons pas de cela c'est qu'au moment de l'épreuve vient nous fermons et nous vivons autrement les choses et on dit quoi ? Pourquoi Dieu tu ne m'as pas sorti de cette situation ? Un peu comme ces disciples qui quand la parole est trop dure ils ferment je ne peux pas vivre ce moment c'est trop difficile c'est trop dur je souffre et au lieu de rentrer dans la parole de Dieu ils ferment plutôt la parole de Dieu mais c'est pour ça que Jean il dit mais ces choses qu'il a écrites il les a écrites parce que le témoignage était vrai et il n'a pas menti tout ce qu'il a vu et il n'a pas vu simplement des événements extérieurs il a vu des événements qu'il a partagés avec le Seigneur de la même manière que lorsqu'on va témoigner auprès de quelqu'un d'autre vous ne témoignez pas juste une histoire que vous connaissez par coeur en disant Jésus Christ est allé à la croix il est mort pour toi si ce n'est pas quelque chose qui est vrai pour vous vous allez raconter quelque chose que vous comprenez même pas et on peut mais si on le fait la vie n'est pas en nous c'est pour ça qu'il est triste ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez si vous n'avez pas la vie éternelle ça n'a aucun sens de lire l'évangile il y a beaucoup de gens qui lisent ces paroles mais qui n'ont pas la vie éternelle et on a vu dans tout le passage il y a beaucoup de gens qui sont venus auprès du Seigneur connaissant très bien la parole mais n'ayant jamais reçu cette parole on peut revenir en Jean 8 Jean 8 vous vous rappelez au verset 31 on avait déjà vu il y a des cibles qui sont partis là il y en avait encore verset 31 certains d'entre eux qui avaient quoi ? comme Jésus parlait ainsi comme Jésus parlait ainsi plusieurs croient en lui et il a dit aux juifs qui avaient croient en lui c'est ça si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples donc vous avez déjà des personnes ici qui sont quoi ? il dit Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et il dit aux juifs qui avaient cru vous vous dites ah ça y est ils ont cru là mais il dit vous avez cru mais vous n'êtes pas des pas encore des disciples les disciples c'est quelqu'un qui fait quoi ? il demeure c'est à dire qu'au moment où il faut la mettre en pratique il reste dedans ils sont vraiment libres c'est pas juste théorique c'est à dire qu'ils peuvent vivre quelque chose au moment où Dieu le dit et quand le Seigneur leur rend dans l'occasion c'était quoi le message du Seigneur juste après pour eux ? vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra voilà ça c'est le message à la base ils auraient de dire quoi ? Seigneur merci pour cette délivrance mais là ils ont plutôt dit quoi ? nous n'avons jamais été des esclaves nous n'avons jamais été des esclaves c'est ça qui est dur quand la parole de Dieu dit quelque chose sur nous et là nous commençons aussi à faire quoi ? ça ne me concerne pas mais si le Seigneur nous le dit dans notre vie c'est que nous avons besoin de l'entendre pour être changé mais en s'opposant à cette parole ils finissent par quoi à la fin ? verset 37 ça signifie quoi ? au lieu de vivre la vie du Seigneur ils ont commencé à avoir quoi ? je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à ? pour quelle raison ? parce que la parole ne pénètre pas donc c'est ça ? demeurer dans la parole c'est la parole elle pénètre parfois on peut croire parce que l'on se dit ah oui c'est bien ce qu'il dit mais c'est une chose de dire c'est bien ce qu'il dit c'est autre chose que d'en faire sa vie et Amen ça ne veut pas dire juste c'est bien Amen ça veut dire c'est la vérité donc cette vérité je l'ai et la vérité vous rendra libre mais tant qu'on ne l'accepte pas nous sommes toujours des esclaves et la preuve y chercher à quoi ? immédiatement vous savez quand la parole elle n'est pas obéie quand elle ne pénètre pas il y a quelque chose qui va à faire soit on va la laisser pénétrer et notre vie va grandir grâce sur grâce soit on va ne pas l'apprécier et on va montrer c'est la vraie nature que nous avons dans notre cœur et vous savez qu'à la fin ils vont vouloir qu'une seule chose verset 59 c'est les mêmes ceux qui l'avaient cru littéralement ils vont vraiment vous vous rendez compte ça veut dire qu'on peut très bien écouter la parole du Seigneur dire c'est vrai et à la fin finir par devenir même les adversaires c'est ça le danger c'est pour ça que Jésus il savait quand il prêchait à quelqu'un il savait très bien le problème qu'il y avait dans sa vie mais il ne va pas cacher les paroles quitte à risquer même de recevoir des pierres parce que c'est important pour qu'il soit sauvé mais s'il la refuse il l'aura aimé c'est lui qui aura refusé l'amour du Seigneur qui aura refusé que la parole rentre dans sa vie il est celui qu'on appelle le bon berger et le bon berger il fait juste une chose il appelle ses brebis et ses brebis reconnaissent c'est tout c'est ça sa façon de faire il n'est pas parti en croisade pour aller capturer chaque brebis et les mettre dans des filets il les appelle mais charge à chacun de savoir s'il le reconnait comme étant son son berger et c'est ça qui est incroyable c'est qu'il a une confiance non pas dans la force un petit peu quand vous savez on essaie de faire des croisades de capturer tout le monde de se montrer qu'on est plus fort qu'on essaie bien d'argumenter les choses non il a une confiance simplement dans cette parole parce qu'elle est vraie dans sa vie qui est le témoignage de la vie du père et nous on doit comprendre aussi que c'est la même chose lorsque nous nourrissons de la vie de Christ nous devons faire confiance que si nous nourrissons de la vie de Christ c'est ça qui va changer les choses dans notre vie mais aussi autour de nous et même dans notre message ça veut dire que nous allons pouvoir amener le message qui est conforme à ce que nous avons reçu comme Jean le dit il y avait beaucoup de choses mais à chaque fois il a vu en Jésus quoi le berger à chaque fois il a laissé le Seigneur le diriger à chaque fois il a accepté dans sa vie que le Seigneur avait toujours une raison plus haute que ses propres pensées et c'est ça demeurer dans la parole c'est ça se nourrir de Christ de croire de croire que malgré ce que nous savons ce que nous pensons il n'y a qu'un seul Christ c'est Jésus et que si on agit dans le mauvais sens c'est à dire qu'on s'oppose à Christ c'est bien le mot anti et ce qui va contre Christ et bien n'amène que destruction c'est pour ça quand on entend la parole du Christ on vient et celui qui est anti-Christ il fait comme Christ aussi c'est un des termes c'est à dire que non seulement il ne fait pas ce que Christ dit mais il prend la place c'est pour ça qu'il parle dans ce passage du bon berger aussi du mercenaire et on dirait qu'ils font le même travail non ? il n'y a pas de la même façon il y en a qui passe par la fenêtre il ne passe pas par la porte parce que justement lui il est là pour piquer les brebis et quand le loup vient on le reconnait le mercenaire qu'est-ce qu'il fait ? il s'enfuit alors que notre Seigneur le bon berger donne sa vie pour ses brebis il aime ses brebis donc qu'on apprenne vraiment de cette vie pas juste et bien comme une histoire mais qu'on la voit comme la vie dans laquelle on va se nourrir et dans la manière dont on va se comporter les uns avec les autres et si nous faisons cela et bien c'est ce qu'il nous enseigne si lui et bien il avait la gloire du Père qui était visible en lui nous-mêmes et bien cette gloire il va nous la nous la donner nous sommes faits pour ça nous sommes faits pour refléter la gloire du Seigneur mais seulement si nous suivons sa parole c'est pour ça que quand il est parti c'était ça qui était avantageux il a dit il s'en va mais il nous laisse quand même toute sa parole quand il parle à ses disciples il a dit je leur ai donné tout ce que tu m'as donné tout ils ont tout entendu maintenant il peut s'en aller et en s'en allant il sait qu'il va faire descendre quoi ? ce qui va permettre de vivre cette parole son esprit alors est-ce qu'aujourd'hui et bien nous avons cette pleine confiance dans la parole est-ce que nous croyons vraiment que Jésus Christ est celui qui est plein de grâce et de vérité et qu'il n'y a que lui qui peut nous donner grâce sur grâce si c'est le cas faisons confiance dans sa vie pour la vivre en écoutant sa parole et en étant simplement en train de la pratiquer au milieu de notre quotidien les uns avec les autres au milieu des autres quelle que soit la personne qui soit devant nous parce que dans cette parole il y a la vie dans cette parole si vous la recevez et bien il y a l'esprit qui est aussi scellé en vous c'est comme ça c'est une parole d'esprit et de vie et faisons confiance de ne pas fermer et bien cette parole lorsque le moment de vivre cette vie est là et là nous pourrons aussi être de ceux comme Jean qui vont dire à la fin le témoignage du Seigneur est vrai ce qu'il dit il le fait généralement qu'est-ce qui se passe quand vous groutez une fois à cela la prochaine fois vous vous rappelez que c'est comme ça que ça s'est passé deux fois et plus vous avancez plus il y aura des choses peut-être auparavant vous vous serez écroulé mais vous savez que la parole si elle est vraie sur des petites choses elle est vraie sur des grandes aussi petit à côté c'est ce qu'on appelle grandir dans la foi et c'est ça la grâce alors que le Seigneur lorsque nous consultons et bien l'évangile selon Jean nous rappelle toujours que nous devions contempler sa vie pleine de grâce et de vérité que nous contemplions la gloire du Fils qui est et bien l'image de celui du Père mais la contempler ce n'est pas juste et bien de regarder un tableau s'en aller et puis c'est différent de regarder quand vous contemplez quelque chose généralement c'est une notion de il y a un retour vous voyez quelque chose qui quand vous regardez un tableau simplement de passage vous voyez juste un tableau vous voyez c'est joli parfois il y a des personnes quand ils regardent longtemps une oeuvre ils se mettent à pleurer même en regardant ce tableau parce qu'ils y voient quoi ? plus de choses que simplement quelque chose d'un premier regard ils y voient quelque chose qui a été fait moi je n'y comprends rien mais quand je vois ces gens là je me dis ils doivent vraiment trouver quelque chose dedans mais la vie du Seigneur par contre elle est faite pour qu'on comprenne on y voit quelque chose de plus que la vie de quelqu'un qui est venu et qui repart un prophète venu dans le monde non Jésus est le le Christ mais le Christ qui est venu nous sauver nous donner la vie éternelle et si nous voyons cette vie éternelle et bien gloire à Dieu mais si quelqu'un ne l'avait pas encore aujourd'hui et bien cette parole est toujours vraie il ne faut pas être dur et s'en aller lorsque nous l'entendons il faut la recevoir et ceux qui la reçoivent ils ont le pouvoir de devenir l'enfance de Dieu non pas à cause de la chair mais à cause de celui qui donne le pouvoir du Père et j'espère que c'est le cas de tout le monde ici si c'est le cas à Amen et si et bien vous avez des difficultés demeurez dans cette parole c'est elle aussi qui va vous les faire traverser et vous montrer grâce après grâce la puissance de notre Seigneur à nous faire traverser des situations mais à surtout changer notre vie pour que nous nous conformions à la vie du Fils c'est ça la vie éternelle là où nous serons tous à l'image du Fils vivant dans l'amour dans la paix dans la joie mais c'est déjà la vie d'aujourd'hui que nous devons voir en progression que Dieu donc nous bénisse par sa parole et que nous nous encourageons les uns les autres à la suivre adieu la gloire Amen Amen Amen